au sommaire de votre toute une histoire aujourd'hui il ya quand même une vraie relation qui s'est instauré avec lui oui mais pas la même que j'ai avec mon papa on se voit régulièrement avec les enfants ça se passe bien espère pouvoir trouver rapidement une maison suffisamment grande dans j'avais jamais été belle-mère jeune son papa il m'a dit qu'il allait qu'il a fait quelqu'un je me suis dit quand même c'est un peu vite c'est vrai qu'on a tendance à dire ah mais toi tu laisses faire ça à ton fils et puis c'était autant dans un sens que dans l'autre alors à quoi ressemble la grande aventure de la famille recomposée j'attends toujours de voir ce que ça va donner ce qu'on sait jamais j'ai eu on a eu quand même assez d'expérience par rapport à ça que chacun trouve sa place c'est pour moi très important il va falloir coordonner tout ça on en est arrivé mais assez vite à se mettre d'accord pour que les règles dans la famille soit les mêmes pour tout le monde comment ça se passe le conseil de famille quand les enfants ont une idée de sortie surtout ont quelque chose à dire on écrit les enfants l'écrivent bien la règle chapeau bas ces familles recomposées qui fonctionnent il ya une créativité pas possible où on est obligé de trouver des solutions et d'innover pour pour faire fonctionner tout ça une émission pleine de peps et de belles surprises j'essaie de faire quelque chose de beau mais ensemble j'aimerais bien me remarier je suis Sous-titrage ST' 501 Bonjour à Cunissé, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, selon l'INSEE, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée. Ces nouveaux modèles familiaux sont de plus en plus courants, mais sont-ils aussi parfaits que l'image qu'on donne souvent, les séries télé ou les films ? Eh bien, cet après-midi, avec nos invités, nous allons tenter de comprendre comment vivent ces tribus et à quels défis elles sont confrontées. Bonjour Sandrine et Edith. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous avez chacun combien d'enfants ? Vous, Sandrine ? Six. Six, à vous toute seule ? Oui. Avec combien de papas ? Trois. Trois papas différents. Et vous, Edith ? Deux enfants. Deux enfants. Aujourd'hui, vous vivez à 300 km l'un de l'autre. Sandrine, vous vivez à Perpignan. Edith, vous vivez à Marseille. Vous vous connaissez depuis six mois et vous avez très envie d'emménager ensemble avec vos enfants respectifs. Est-ce que vous avez déjà une date en tête pour votre installation ? Le plus rapidement possible, ça serait bien parce que c'est compliqué, la distance. Donc, on est en train de chercher là et on espère pouvoir trouver rapidement une maison suffisamment grande. Il faut combien de chambres ? Au minimum, ça serait bien cinq chambres. Donc, vous aimeriez trouver cet été ou plus tard ? Oui, ça serait bien. Là, aujourd'hui, vous vous voyez tous les combien ? Tous les quinze jours, à peu près. Tous les quinze jours, oui. Donc, en fait, vous envisagez de vivre à dix. C'est ça. Sous le même poids. C'est ça. Sans appréhension ? Il y en a eu, mais plus maintenant. Plus maintenant parce qu'on se voit régulièrement. Donc, on voit très bien avec les enfants, ça se passe bien. Oui, bien sûr, il y a eu des appréhensions. Quel genre d'appréhension ? Parce que là, vous allez devenir belle-mère. C'est un rôle que vous envisagez avec facilité. Belle-mère, oui. C'est vrai que je vais avoir le rôle de belle-mère, même si ce terme-là, ça ne me parle pas vraiment. Puis, je n'ai jamais été dans cette position-là. Mais je ne pense pas que j'aurai un rôle de belle-mère. Je vais être là pour les écouter, pour les guider. Vous n'avez jamais été dans cette position-là ? C'est-à-dire que vous n'avez jamais vécu de famille recomposée comme ça, sous le même toit, avec un homme qui a partagé votre vie ? Ils n'avaient pas eux-mêmes d'enfants, en fait. D'accord. Donc, vous n'avez jamais été belle-mère ? Jamais. C'est la première fois. Donc, c'est la découverte aussi pour moi. Donc, forcément, on se pose des questions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour répondre à ces questions, on va vous présenter un couple qui a déjà une certaine expérience, puisque Karine et Salvatore, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble ? Ça fait 11-12 ans. 11-12 ans. Donc, vous avez déjà connu cette expérience, donc, de famille recomposée. Il y a eu des hauts et des bas. Et vous allez probablement aider Sandrine et Eddy à éviter quelques maladresses. Ça vous dit de relever ce challenge de conseilleur, finalement, de conseiller ? Oui. Volontiers. Hein ? Volontiers ? Volontiers. Et puis, bien sûr, nous profiterons des conseils de Frédéric Farigaud, notre psychothérapeute de couple, qui devait également vous permettre de bien débuter votre histoire. Ces familles élargies, Frédéric, sont amenées à rencontrer quel type de difficultés ? Alors, il y a au départ des difficultés, moi, dans les couples que je rencontre, qui viennent me consulter pour ces raisons-là. Un problème par rapport à l'égalisation de la famille recomposée. Donc, il y a un sentiment qu'au départ, que les choses vont aller de soi et que le fait de s'aimer, il y a un enthousiasme d'un nouveau couple. Et le fait de s'aimer, ça va être simple, etc. En fait, c'est pas du tout simple. Il faut beaucoup de temps. Ah ben, ça commence bien. C'est sympa. Non, mais le fait de le savoir, ça aide. Et puis, ça déculpabilise de rencontrer des difficultés. Parce qu'en fait, les couples que je reçois se culpabilisent de rencontrer des difficultés. Or, c'est normal. Il faut du temps. Il ne faut pas oublier que, souvent, famille recomposée dit à l'origine deux familles décomposées. Donc, avec les difficultés que ça représente, la souffrance que les enfants peuvent porter face à la séparation de leurs parents. Donc, ça, ça complique les choses. Il n'y a pas une obligation d'amour de la part des enfants ? Ce n'est pas parce que les deux adultes s'aiment que les enfants doivent adhérer ? Non, c'est un adulte qu'on leur impose. Par contre, la règle d'or, c'est le respect. Ça, c'est très important. Après, on se rend compte que l'amour, il vient avec le temps. En fait, il vient avec la relation, quand on laisse le temps à la relation de s'installer. Mais les difficultés récurrentes, c'est vraiment le beau-parent qui a du mal à trouver sa place dans la famille, face aux enfants de l'autre. Parfois, le rejet par les enfants du beau-parent. Ça, c'est souvent alimenté par des ex qui mettent un peu la zizanie et qui ont du mal à accepter la nouvelle femme ou le nouvel homme dans la vie de leur ex. Il y a souvent aussi des divergences d'éducation. Donc, on se retrouve avec des familles recomposées où il y a deux éducations qui fonctionnent en même temps, qui sont juxtaposées et qui n'arrivent pas bien à s'intergénérer en fait et à donner une nouvelle formule. Parce que ça prend du temps de fonctionner déjà à deux, mais alors a fortiori à quatre, à six, à huit, à dix. Et ce qui est important, c'est vraiment de se dire, accepter que ça prenne du temps, pas brusquer les choses et pas brusquer les enfants. Ils ont le droit que ce ne soit pas simple, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet du beau-parent. Ça veut simplement dire qu'il faut leur laisser le temps de voir à qui ils ont affaire et de voir, voilà, s'ils peuvent faire confiance à ce nouvel adulte. Et surtout, que ce soit un adulte qui joue un rôle de protection pour eux. Donc, il faut que la confiance s'installe et ça, dans toute relation, ça prend du temps. Karine et Salvatore, j'imagine que vous vous reconnaissez dans les propos de Frédéric et ça doit correspondre à toutes les étapes que vous avez vécues. Tout ça ? Tout à fait, oui. Vous avez mis du temps certainement à trouver chacun vos places. Ce sont des questions que vous vous posez tous les deux ? Et pourquoi vous voulez à tout prix emménager sous le même toit ? Parce que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre ? L'amour est là, ça c'est sûr. Et ça a été intense et fort. Donc, je pense qu'on a le droit au bonheur. Voilà, on a le droit au bonheur et puis on y croit vraiment. Alors, Sandrine et Eddy, à l'origine de votre future famille XXL, il a bien sûr donc votre histoire d'amour. On va tout savoir grâce à ce petit montage photo. Eddy et Sandrine se rencontrent sur Internet il y a six mois. Sandrine est tout de suite touchée par les messages que poste Eddy. Des mots qui font écho à sa propre histoire. Après 15 jours d'échanges virtuels, il décide de se rencontrer. Eddy a deux filles d'une précédente histoire, Sandrine, elle, a six enfants. Une belle histoire commence, mais 300 kilomètres les séparent. Cette nouvelle famille recomposée se réunit pour la première fois en décembre dernier pour fêter Noël ensemble. Aujourd'hui, Eddy, Sandrine et leurs huit enfants forment une famille et envisagent de vivre tous ensemble. Ça veut dire que vous vous êtes réunis tous ensemble, juste une seule fois ? Une seule fois, oui. C'est pas beaucoup ? Non, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et ça s'est bien passé ? Oui. Ces fêtes de Noël ? Oui, 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 ça a été. Ça s'est bien passé. C'est pas d'un grand enthousiasme quand même ? Si, si, ça a été. On était bien, on était... Voilà, on a passé des fêtes de Noël ensemble, réunis, quoi. Alors, vous ne vous connaissez que depuis 6 mois et déjà tous ces projets ensemble. Ça a été, quoi, une évidence entre vous ? Ben, oui, c'est clair. En tout cas, pour ma part, j'avais besoin de trouver une femme qui avait déjà un vécu par rapport à mes filles, donc une mère de famille. Donc, c'est pour moi une stabilité, déjà. Et Sandrine, on s'était tout de suite, on était fusionnel, et surtout énormément dans l'échange et dans l'écoute. C'est primordial, donc, de parler. Vous vous êtes rencontrée comment, tous les deux ? Alors, moi, j'ai découvert, donc, ces postes, c'est une amie à moi, en fait, que je connais depuis des années, qui va dans un village vacances, où Eddy est allée également, et qui a, donc, via Internet, donc, découvert Eddy par rapport aux animateurs du camping, du village vacances, pardon. Et du coup, elle m'a montré, c'est une amie à moi qui m'a montré son mur, ce poste et tout ça. Elle m'a dit, regarde, Sandrine, lit. Et quand j'ai lu, ça me parlait tellement. Quoi ? C'était des postes qui m'étaient sur la vie, voilà, sur la vie de tous les jours, voilà, des petits messages comme ça, et ça me parlait énormément, quoi, voilà. Des citations ? Des citations, plein de citations. Oui, j'ai plein de citations, oui. Quel genre de citations ? Alors, j'en ai plusieurs, mais... Mais des citations de vous, ou de cités des auteurs ? Des citations d'auteurs, et des citations aussi que je crée moi-même, parce que j'adore écrire. Ah bon ? Donc, voilà, je fais un peu comme vous, si vous regardez bien. Comme moi ? Oui. Je ne veux pas de citations, moi. Mais quand vous faites votre émission, vous amenez des gens à se remettre en question par rapport à ce que vous faites, ce que vous apportez, le bien-être que vous apportez, c'est un peu ce que je fais moi aussi, quelque part. Donc, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Et ça m'a parlé, en fait, beaucoup. Ça vous a parlé ? Ça m'a parlé énormément. Parce que moi, voilà, on a tous notre vécu, notre parcours. Alors, juste pour parler de votre vécu, vous vouliez trouver une femme qui avait déjà un passé important, qui avait déjà des enfants. Vous-même, vous avez eu la douleur de perdre la mère de vos filles. Oui, en 2009, c'était une mauvaise nouvelle, parce que la mère de mes filles est décédée d'un WC. Vous étiez en train de vous séparer, tous les deux ? Non, on était déjà séparés. Vous aviez vécu combien de temps ensemble ? En tout, 8 ans. C'est votre plus longue expérience de vie commune ? Oui, 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 c'est clair et net. Comme ça, il n'y a même pas à chercher... Oui, c'est clair. Oui, c'est le plus long. C'est... Je l'ai appelé mon petit écureuil. Donc, c'est ma première femme. C'est la personne... C'est la mère de mes adorables filles. Et c'est... Il y avait... On n'était pas d'accord sur tout, mais on se complétait. Voilà. C'est ça qui était le plus important. Il y avait un respect entre nous. Donc, j'imagine que c'est elle qui s'occupait de vos filles. Oui. Et donc, vous êtes devenue papa à plein temps. Comme ça, du jour au lendemain. Donc, ça n'a pas dû être évident. C'était la claque. Ça m'a fait tout drôle. Donc, ça veut dire quand même, Edi, que vos filles portent le deuil de leur maman. Ça fait combien de temps que leur maman est partie ? Depuis 2009. Donc, ça fait 7 ans. Oui. Donc, il y a ça aussi à gérer. Il y a ça à gérer. Et à prendre en compte dans la nouvelle histoire. Oui. Et dans la vie commune. Voilà. J'imagine que vous y pensez. Oui. Et puis, ça me parle énormément. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu moi-même ma maman, en fait, à 18 ans. Donc, je comprends très bien que ce soit compliqué. D'où le fait que j'ai bien expliqué aux filles que moi, je ne suis pas là pour remplacer leur maman. Mais si elles ont besoin de me parler, si elles ont besoin de conseils, je suis là. Je suis là. Les trois papas de vos enfants, ils sont très présents dans votre vie ? Oui. Dans la vie des enfants, oui. Oui, oui. Ils sont là. Ils les prennent régulièrement. Et voilà. Ils sont très investis dans leur rôle de papa. Ils ont leur papa chacun bien présent. Alors, Karine et Salvatore, vous deux, c'est lors d'une formation en entreprise que vous avez fait connaissance l'un de l'autre. Quelle était votre situation à l'époque où vous vous êtes rencontrée ? On était tous les deux en train de se... Enfin, moi, j'étais divorcée. Lui, il était en train de se séparer. Donc, on vivait un peu la même chose. On avait chacun des enfants aussi, petits. Donc, vous, vous en aviez combien ? Moi, j'en avais un. Moi, j'avais deux garçons. J'ai deux garçons. Et qui avaient quel âge à l'époque où vous vous êtes rencontrée ? Entre deux et cinq ans. Ah oui, donc ils étaient tout petits. Tout petits, oui. Donc, j'imagine que vous vous êtes compris dans ce que vous viviez l'un et l'autre ? Oui, bien sûr. Vous avez échangé là-dessus ? On a tout de suite échangé nos expériences. On a tout de suite essayé de trouver qu'est-ce qu'on faisait avec nos enfants, comment on les éduquait, comment on arrivait à se comprendre. Donc, dans le cas où on a des enfants tout petits, il faut leur parler tout de suite de cette nouvelle relation ? Tout de suite, il faut attendre quand même que de voir si la relation, on a envie qu'elle se poursuive et qu'il y ait un engagement et qu'il y ait une vie commune. Mais effectivement, il faut leur en parler avant qu'ils rencontrent cette personne. Il faut leur demander aussi que, bon, peut-être pas des enfants tout petits, mais à partir d'un certain âge, leur demander comment ils vivent ça, quels sont leurs questionnements, peut-être leurs peurs. Il ne s'agit pas pour les enfants de décider de la vie de leurs parents, mais ça va impacter sur leur vie à eux. Ça va créer des changements familiaux. Donc, c'est important qu'ils soient au courant et que cette rencontre, elle revête un caractère sympathique, un peu officiel, en disant, voilà, on va faire quelque chose ensemble ou tu vas rencontrer la nouvelle amoureuse ou le nouvel amoureux de maman. Donc, c'est important d'officialiser cette rencontre pour en faire quelque chose. Voilà, c'est une nouvelle rencontre. Bien souvent, les difficultés, elles viennent aussi du fait qu'on a imposé aux enfants sans les prévenir. Et ça, on se saborde parce que du coup, après, c'est compliqué de ramer pour rétablir une situation qui a mal commencé. Ça, ça peut conduire à un rejet. Absolument, un rejet. Et puis, pour les enfants, un sentiment que vraiment la personne, elle vient prendre la place de mon parent. Donc ça, c'est effectivement, c'est préjudiciable pour tout le monde, pour les enfants, mais aussi pour le nouveau couple. Donc, ce que les enfants ressentent, c'est normal. Et puis, les enfants, souvent, ils ont à cœur, même si ce n'est pas forcément conscient, que leurs parents se remettent ensemble. Donc, voir arriver un nouveau conjoint, c'est quelque part acter que, ben non, ça ne va pas se faire. Et du coup, ils n'en veulent pas à la personne elle-même, mais à ce qu'elle incarne et à la place qu'elle prend. Donc, ça, en tant qu'adulte, il faut le comprendre et avoir l'intelligence de prendre le recul pour ne pas être trop affecté par ces réactions. Parce que souvent, si on les prend au niveau des enfants, je vois des adultes qui réagissent très, très fortement, qui se sentent mal aimés. Je leur dis, prenez un peu de recul. C'est vous l'adulte. C'est à vous de comprendre la posture de l'enfant dans cette situation. Et en général, ça se passe mieux. Comment ça s'est passé pour vous, Karine et Salvatore ? Je crois que, Karine, vous êtes, vous, mise un peu en retrait. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un peu de la réserve par rapport à... Je ne voulais pas prendre la place de la mère. Et à cette même période, j'avais mon fils, qui avait 2-3 ans à l'époque, qui avait aussi une belle-mère. Donc, je voyais ce que ça représentait. Je ne voulais pas que ce soit une confusion. Surtout avec des tout-petits, qu'on doit s'en occuper physiquement, etc. Donc, j'ai gardé toujours une sorte de réserve par rapport à ça, c'est sûr. Et ça a toujours été clair chez nous, autant d'un côté que de l'autre, qu'on n'était ni le papa, ni la maman de nos beaux-enfants, en fait. Mais vous, avec le recul, vous vous le reprochez d'avoir été aussi réservée ? Non, je ne le reproche pas. Mais je pense que peut-être que si j'avais été plus dans l'affectif, quand ils étaient tout-petits, on aurait développé une relation peut-être plus proche. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une relation bien maintenant. Le temps est important, il faut laisser un peu venir. Oui, et puis c'est difficile de trouver la bonne place. Ce n'est pas évident. Effectivement, de se dire, un autre homme ou une autre femme va s'attacher à mon enfant, et moi, quelle est ma place, quelle est ma légitimité ? Ce n'est pas simple. Et puis, il y a l'investissement que je veux mettre dans cette relation en tant qu'adulte, mais il y a aussi le besoin de l'enfant. Il y a certains enfants qui, au départ, n'ont pas besoin de cette affection. Donc ça, c'est important de respecter cette distance. Après, effectivement, vous le disiez, Sophie, le temps va faire les choses. En fait, c'est des ajustements, comme dans toute relation, il faut s'apprivoiser entre beaux-parents et enfants. Et parfois, il y a des enfants qui sont très en demande, et du coup, c'est plus facile de prendre sa place parce qu'ils demandent de l'affection. Là, c'est plus simple. Après, il y a des enfants qui ont vu passer plusieurs conjoints, et qui se sont attachés et qui comprennent que, ouh là là, je vais attendre de voir ce qui se passe, avant de trop m'engager dans la relation, et puis après souffrir. Quel conseil vous donnez à l'adulte qui souffrirait de cette réserve de la part de l'enfant ? Est-ce qu'il faut chercher à le séduire à tout prix ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, rester en retrait ? Il faut rester en retrait, il faut rester soi-même, prendre du recul, ne pas en être affecté personnellement, ne pas prendre ça contre soi, prendre ce recul-là et proposer à l'enfant des choses qui nous correspondent. Donc, pour qu'il vienne vous l'amener sur notre terrain, et qu'il voit, cet adulte-là, il peut m'apporter des choses que ne m'apporte pas mon papa ou ma maman, et qui vont faire la différence, et qui vont créer cette relation particulière. Il faut rester soi-même et proposer. Après, ça prend, ça ne prend pas, mais avec le temps, ça peut vraiment prendre si on a ce respect-là. Ça vous parle, ça ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment proposer des choses qui nous conviennent à nous en tant que beaux-parents, pas être tout à fait naturel. Après, c'est vrai que l'enfant, il est preneur ou pas, mais nous, on est un petit peu à disposition, puis c'est une situation qui est très agréable, en fait. Alors, Sandrine et Eddy, 4 de vos 8 enfants vous ont accompagnés aujourd'hui. On va en profiter pour recueillir leur avis, directement, ce qui est encore le plus simple. Ils sont là avec nous. Donc ça, c'est une fille de Sandrine, une fille d'Edy, une fille d'Edy, et un fils de Sandrine. Merci. Alors, qui fait les présentations ? Malorie. Bonjour. Océane. Ambre. Bonjour. Thomas. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation ? Est-ce que la perspective de vivre tous ensemble, ça vous réjouit ? Ou est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous angoisse ? Comment vous avez réagi, déjà, lorsque vos parents vous ont dit qu'ils envisageaient de vivre ensemble ? Alors, ça s'est décidé. Ils nous l'ont dit quand même, après qu'on les ait rencontrés et tout ça. Donc, moi, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je pense que ça va pas être pas mal. Ouais. Vraiment. Et qu'est-ce que vous avez pensé d'Edy ? Au début, moi, j'ai de suite apprécié Edi. Après, je suis quelqu'un qui me méfie de base. Déjà, à la base, je me méfie. Maintenant... Pourquoi vous vous méfiez ? Parce qu'on sait jamais. On a eu quand même assez d'expérience par rapport à ça. Donc, j'attends toujours de voir ce que ça va donner. Voilà. Mais il a fait ses preuves avec le temps. Aujourd'hui, franchement, j'ai entièrement confiance en lui. Et vous avez fait votre petite enquête ? C'est-à-dire ? Sur Edi. Non. Si. Il paraît que vous avez fait une petite enquête sur Internet. Ah, au dé... Non, quand maman, elle l'a rencontrée via Internet sur son... Il paraît que vous lui avez parlé, Edi, avant même qu'il ne rencontre votre mère. Ah, il m'a contactée sur Facebook. Oui, la première fois que j'étais en contact avec lui, c'était sur Facebook. Ouais. Et de suite, il sait très bien me parler. Il pose les bonnes questions. Il sait... Il sait faire sortir ce qu'on a au fond de nous. Très bien. Et c'est très perturbant, au départ. Qu'est-ce qui vous a posé comme question ? Des questions sur... Parce que je suis très, très proche de ma mère. Et avec notre passé et tout ça, malgré le fait qu'on nous soit très proches tous dans la famille, avec mes frères et soeurs, ils sont tout pour moi. Il y avait quand même, malgré tout, des non-dits, enfouis. Et Edi a réussi à casser cette carapace, entre guillemets. Il a vraiment cherché à nous écouter chacun. Et il a réparé certaines plaies, vraiment. Et alors vous, Océane ? Océane, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Vous êtes un peu méfiante, vous. Moi, je n'ai pas eu l'habitude de vivre en grande communauté, comme ça ? Oui. Toi, ça vous fait un peu peur, ce nombre ? Oui, ça me fait un peu peur. Vous n'avez pas l'air très réjouie, quand même. Si. Si, je suis réjouie, mais je ne le montre pas, en fait. Ça vous fait plaisir de voir votre père heureux, j'imagine ? Oui, ça me fait plaisir, mais je ne le montre pas, en fait. Mais quoi ? Je ne le montre pas. Le plaisir que ça vous fait ? Ben non, pas forcément, non. Par pudeur ? Oui, je suis quelqu'un de très réservé, c'est pour ça. Ça s'est bien passé, quand vous les avez tous rencontrés, là, à Noël ? Oui, ça s'est bien passé. C'était très... C'était très bien. Ça a l'air délirant. Elle est à fond. Et vous, Ambre ? Ben moi, en fait, au début, quand mon papa m'a dit qu'il allait... qu'il allait faire quelqu'un, je me suis dit, quand même, c'est un peu vite. Il vient... Il venait... de faire une rupture. Et c'était, je trouve, un peu vite. Ah oui, parce qu'il y avait une rupture, quand même, avant ? Combien de temps après la rupture, là, vous avez rencontré... Combien de temps après la rupture ? Euh... Quelques mois, quand même. Ouais, quelques mois. Deux mois, deux, trois mois. Ah oui, rapide, quand même. Tout dépend. Là-dessus, il y a des choses à dire. D'accord. Voilà. Il y a la rupture officielle et la rupture morale. Oui. Qui datait depuis Yannan, quand même. D'accord. À un moment donné, on est des adultes, on n'est plus des enfants. Donc, on sait ce qu'on ressent l'un pour l'autre. La question, on ne se pose plus. Donc, je veux dire, moi, je ne veux pas non plus précipiter non plus. Je veux dire, par contre, on a un objectif. C'est fin juin. Un objectif commun. Donc, voilà, on s'est mis d'accord très vite. Donc, là-dessus, tant mieux, on passe à autre chose. Et on veut habiter, avoir un appartement ensemble. D'ailleurs, si, par le biais de l'émission, on peut trouver un appartement, moi, pourquoi pas. Voilà. Alors, Frédéric, eu égard au deuil de leur maman, à la perte de leur maman, justement, comment ça peut se passer ? Quelle est la bonne méthode pour que Sandrine trouve la meilleure place possible ? Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle. Il faut du respect, du respect mutuel. C'est-à-dire que ce que vont exprimer Ambre et Océane, de leurs besoins, c'est important de les entendre. Peut-être qu'elle, voilà, visiblement, Océane, elle est moins démonstrative. Elle ressent des choses, mais qu'elle n'exprimera pas forcément. Je pense qu'il faut respecter ça, parce que c'est sa nature et puis c'est peut-être aussi sa manière à elle de se protéger. Ce qu'elles ont vécu, c'est quand même très douloureux. Donc, effectivement, pour Sandrine, mais elle l'a très bien dit, je pense qu'elle sera très respectueuse, parce que vu ce que vous avez dit tout à l'heure, je n'ai aucune inquiétude. Après, voilà, c'est une relation qui va se créer entre vous et en fonction des besoins de chacune. Je pense que les besoins d'Ambre, ils sont différents, parce qu'elle est peut-être plus petite et elle a une nature plus extravertique, sa sœur. Donc, elles n'auront pas les mêmes besoins. Il faut juste respecter ça. Et puis, par contre, je pense que ce qui est important, c'est de faire passer que vous êtes là, un adulte référent, à qui elles peuvent venir se confier, mais qu'elles puissent compter sur vous. Ça, c'est très important. Juste, cette histoire d'appartement, pardon d'y revenir, je suis un peu lourde, mais par exemple, vous auriez pu décider de venir à Perpignan, mais de vous rapprocher en prenant un appartement. Vous y avez pensé, à cette solution ? Oui. Oui, je ne peux pas... Oui, en plus, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je lui dis, il y a un appartement qui est libre, pas loin de chez elle, juste à côté du palier, et je lui dis, pourquoi je ne m'installerai pas là ? Voilà. Donc, voilà. Mais, je veux dire, si demain, on trouve un appartement sur Perpignan, et qu'on nous laisse cette chance-là, je veux dire, ça me fait pas peur, ça. Je veux dire, il y a... Justement, il vaut mieux trouver un appartement ensemble que moi, habiter chez elle. Voilà. Avec mes bagages. Parce que là, elle est dans son univers, et moi, je viens. Donc là, ça fait plutôt l'intrus, quoi. Et deux appartements, l'un en face de l'autre ? Ça peut être marrant, sur le coup. Après, après, c'est marrant, mais c'est dommageable. C'est-à-dire qu'on va payer deux fois le loyer, on aura... Même, limite, un peu ridicule, d'ailleurs, de faire ça. Donc, voilà. Mais si ça peut dépanner, oui, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Karine, vous, vous avez pensé habiter ensemble, ensemble, dès le début ? Oui, assez vite, oui. Assez vite. Vous vous souvenez des premiers échanges que vous avez eus avec les enfants de Salvatore ? Par rapport au fait de vivre ensemble ? Oui, les premiers échanges, ce que vous vous êtes dit au début, la place que vous avez trouvée. Alors, ils étaient petits, hein. Ils étaient vraiment 2, 3, 4 ans. Ce n'étaient pas des échanges comme on peut avoir avec des adolescents. Et vous parliez tout à l'heure d'une certaine distance, vous n'avez pas voulu prendre la place de leur maman. Donc, vous êtes peut-être restée en retrait sur le plan affectif, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure ? Sur le plan affectif, c'est-à-dire que je n'étais pas forcément dans une attitude de câlin, comme avec mon fils ou avec mes enfants maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des échanges. On faisait plein de trucs ensemble. Je leur ai appris à skier. Enfin, on a fait plein d'activités. C'est-à-dire que vous ne les câliniez jamais, vous ne les preniez jamais dans vos bras ? Si, 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 c'est vrai. On oublie parce que maintenant, ils sont adolescents, puis c'est moins évident. Mais c'est vrai que... Si, mais pas comme mes enfants. C'est normal, ça, Frédéric ? Chacun fait comme il peut. Je pense que peut-être, vous... Karine, elle avait peur qu'il y ait une confusion. Et je pense qu'elle ne le voulait pas pour son propre enfant, dans le couple de son ex-conjoint. Et du coup, peut-être c'est ça aussi qui a fait que vous vous êtes mis en retrait, pour pas que les enfants aient une confusion, voilà, qui est la mère. Ce qui peut arriver avec des enfants très petits, surtout quand il y a des gardes alternées. Moi, j'observe que les enfants, ils ne savent plus qui est leur maman. Ils disent qu'il y a deux mamans. Voilà, il faut bien remettre les choses à leur place. Et souvent, par exemple, faire un petit arbre généalogique, où on positionne chacun, ça aide vraiment. Donc, ce qui explique peut-être ce retrait. Après, elle avait sans doute le souci qu'il n'y ait pas de confusion chez les enfants. Peut-être, ça l'a privé, effectivement, d'instaurer un lien plus charnel et plus affectif dès le départ. Voilà, peut-être. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que Salvatore a toujours été un papa très présent. Même avant qu'on se connaisse, il s'occupait beaucoup de ses enfants au niveau physique, matériel, etc. Donc, je n'avais pas besoin non plus de les changer. Il n'était pas en manque. Alors, c'est lui arrivé que je sois seule avec eux. Et puis, dans ce cas-là, je m'en occupais. Mais je n'avais pas ni besoin, ni l'envie, ni la demande de la part des enfants. Et puis, ça a toujours été vraiment très clair que je n'étais pas leur maman. Et vous, Salvatore, quel lien vous avez tissé avec le fils de Karine ? On était aussi comme Karine. Je n'étais pas son papa. Nous, on a aussi la chance d'avoir des ex qui sont très présents, qui ont toujours été très présents. Et d'ailleurs, encore maintenant. Donc, moi aussi, je n'avais pas besoin d'être son papa. Il avait un papa qui s'occupe de lui, qui s'est toujours occupé de lui très bien. D'ailleurs, on partage. Il vous appelle comment ? Salvatore, tout simplement. Et puis, voilà, pour nous, je pense, en tout cas, ça a été une force dans la relation. Cette, on ne peut pas dire distance, mais c'est ce fait de ne pas prendre la place d'un autre parent qu'ils ont déjà. Alors, il est avec nous, votre fils. Aujourd'hui, il a 14 ans. Il a certainement beaucoup de recul sur sa situation. C'est votre fils à vous, Karine. Il s'appelle Tibor. On l'accueille tout de suite. Beau garçon, c'est Tibor. Quel souvenir tu as de tout ça, quand Salvatore est entré dans ta vie ? Comment tu l'as vécu ? Tu te souviens ? Non. Enfin, ça a toujours été normal qu'il soit dans ma vie. C'est toujours été normal. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, j'étais petit. Il représente quoi pour toi, Salvatore ? Mon beau-père, mon papa. Il y a quand même une vraie relation qui s'est instaurée avec lui ? Oui, mais pas la même que j'ai avec mon papa. Qu'est-ce que tu fais de différent avec lui par rapport à ton père ? Comment tu qualifies les relations ? Qu'est-ce que tu fais avec ton père que tu ne fais pas avec Salvatore ? Et inversement ? Je ne sais pas trop. Il y a peut-être des choses que je vais plutôt parler avec lui qu'avec mon papa. Ou vice-versa. Il y a des choses dont tu parles plus facilement avec Salvatore ? Oui, je pense. Des confidences sur les copains ? Je ne suis pas trop d'exemple comme ça, mais je pense, oui. Il y a peut-être plus de timidité vis-à-vis de ton papa ? Sur certaines choses, oui. Et aussi inversement. Vous avez choisi de vivre dans le même appartement au bout de combien de temps tous les deux ? C'est qu'on a pris un appartement, pas où tu habitais, mais on a pris un appartement nouveau ensemble. C'est important d'avoir un projet commun comme ça ? Oui, c'est important. Je pense que pour les enfants, c'est important que ce soit des lieux neutres entre les deux. Oui, exactement. Alors, ils dormaient où les enfants ? Vous avez une chambre chacun ? Alors, les enfants, quand on a emménagé dans un appartement ensemble au début, ils étaient les trois dans la même chambre, simplement. Ils avaient un lit chacun, évidemment. Mais ils avaient aussi un endroit, on appelait ça un petit peu la table de nuit, ils avaient un endroit où ils avaient leurs affaires quand ils venaient, quand ils partaient. Et puis, ils avaient aussi, comme on parlait tout à l'heure d'arbres généalogiques, ils avaient la photo de leur maman ou de leur papa sur la table de nuit. Parce qu'en fait, c'est une sacrée organisation, ça. Parce qu'il y a aussi les gardes alternés, qui va où, qui fait quoi. J'imagine qu'il faut tenir un sacré tableau de bord. Non ? Alors, ça, c'est... Il y a un plan de lire du début que j'ai qui était assez compliqué. C'était à gérer les agendas, en fait, de tout le monde. C'est ça. Qui part, qui y va le mercredi, qui y va le week-end, qui arrive. On s'y retrouve, quand même ? Oui, on s'habitue. Oui, finalement. On s'habitue. On a essayé de les avoir tous ensemble, les trois ensemble, ou personne, un week-end sur deux. Donc, encore une fois, les parents, les ex, ils ont toujours été très présents, comme nous. Et puis, on les avait, on les partageait. C'est important de vous retrouver peut-être un week-end que tous les deux, sans aucun enfant. Oui, c'était bien. Pour nous, c'était important. Pour construire aussi les bases de votre couple, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas à négliger, ça ? C'est très important. Et souvent, moi, c'est un conseil que je donne, c'est de faire coïncider les gardes pour effectivement avoir un temps où on se retrouve en couple. Et pour éviter aussi les jalousies, les conflits, et puis les problèmes de territoire avec ses enfants, parce que c'est vraiment la vue, c'est compliqué. Parfois, de partager une chambre. Il y a les enfants qui vivent toute la semaine avec les parents. Il y a ceux qui ne viennent que le week-end. Il faut réussir, c'est compliqué. Il faut réussir à harmoniser tout ça et à ce que chacun sente qu'il ait sa place. C'est ça qui est vraiment important. Vous réfléchissez à tout ça, j'imagine, tous les deux ? À cette histoire de... Enfin, pour vous, le problème ne se posera pas, puisque vous avez vos filles à plein temps. Mais vous, j'imagine que vos enfants sont mobiles. Oui, oui, c'est une sacrée organisation. On a déjà marqué sur l'agenda. On a déjà marqué sur l'agenda, les vacances et tout. Il peut y avoir les imprévus, il y a tellement de choses, tellement de critères qui peuvent rentrer en compte. Mais bon, effectivement, les moments où on partage les choses avec les enfants, c'est important. Mais effectivement, les moments à deux seront importants aussi. Ça, c'est vrai. Vous en aurez ? On va faire en sorte d'en avoir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle vie de famille ? Eh bien que chacun trouve sa place. Ça, c'est pour moi très important. Que chacun trouve sa place, qu'il y ait le respect. Mais le respect des enfants vis-à-vis de nous, mais nous aussi vis-à-vis des enfants. Parce qu'on est tous différents, voilà. On a tous notre propre caractère. Et il va falloir coordonner tout ça. Mais je pense que le respect, que ça soit dans les deux sens, c'est important. Et entre les enfants aussi. Et entre les enfants aussi, effectivement. Il faut respecter les différences. Elles s'entendent bien, les filles, les deux aînées ? Jusque là, t'as un... C'est plutôt gay, non ? C'est plutôt gay, la perspective d'être une famille nombreuse, non ? Comment ? C'est plutôt gay, la perspective d'être... Moi, je trouve que oui. Quand je vois que ça se fasse bien comme ça, oui, vraiment. Parce qu'on aurait pu ne pas s'entendre dès le départ. Et ça va, donc... Enfin, là, vous vous êtes vus combien de temps, vraiment ? Vous vous êtes supportés combien de jours d'affilée jusqu'à aujourd'hui ? Ah, beaucoup. Deux jours ? On est venus une semaine, en vacances. Ouais. J'ai plus eu un broco que Ossam. Ouais. Mais après, franchement, aucun souci pour l'instant. Bon. Alors, vous n'êtes pas les seuls à vous réjouir de cette perspective. Vos amis aussi, ils ont tenu à vous adresser ces petits messages. Je voulais te dire juste que j'étais hyper content que tu aies trouvé cette personne. Donc, Eddy, une personne qui te comble, une personne sincère, une personne en qui on peut avoir confiance, qui met à l'aise. Et donc, voilà, j'espère en attendant que tous vos projets vont aboutir. Je suis très contente que tu aies rencontré Eddy. C'est un homme merveilleux, attentif, qui t'a redonné le sourire. Donc, je voulais juste vous dire ça. Et beaucoup de bonheur à vous deux et vos 8 enfants. Je vous aime et je vous embrasse. Bisous, bisous ! On vous fait plein de bisous et on pense fort, fort à vous. Au revoir ! J'imagine que ses amis vous ont vus dans des moments pas toujours très souriants. Oui, oui, bien sûr. Donc, moi, je pense qu'on choisit ses amis. On choisit pas sa famille. Donc, moi, je parle de ce principe-là. Donc, mes amis, je les ai choisis. Ça fait des années qu'elles font partie de ma vie. Et effectivement, ils ont toujours été là. Et ils ont toujours respecté mes choix. Elles m'ont toujours soutenue dans les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et ce sont des personnes très importantes, effectivement. Là, vous êtes en train de choisir une famille. Et j'ai choisi ma famille. Oui, effectivement, c'est vrai. Vous êtes en train de choisir une famille recomposée. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les filles d'Eddie, Océane et Ambre. En fait, vous, vous avez tous vos copains à Marseille. Votre vie est à Marseille. La perspective de les laisser là-bas, ça doit pas être très réjouissant, j'imagine ? Pas du tout. En fait, ça fait peur. Tu dis que tu vas quitter tout ce que t'as aujourd'hui. Tu vas connaître personne dans cette nouvelle ville. C'est pas facile, ça, Eddy. Vous êtes quand même d'accord pour y aller ? Vous leur avez demandé leur avis ? Leur avis, non. Vous êtes fort avec vous, je leur ai pas demandé leur avis. J'ai parlé avec ma fille, Ambre, parce que je lui ai dit que c'est vrai que... Je comprenais qu'elle s'est attachée à Marseille. Maintenant, elle sait aussi que j'ai besoin de composer ma vie, j'ai besoin de vivre ma vie. Donc, je veux dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la distance ne fait pas... Donc, elle va pas vouloir, elle non plus, se sentir responsable de ça. Donc, j'attends qu'elle finisse son année scolaire. Maintenant, si j'ai pas le choix, ça va être embêtant. Mais je vais tout faire pour. Et ensuite, c'est un nouveau départ. Et je lui ai dit, on va donner des perspectives. Donc, c'est-à-dire qu'elle va avoir la possibilité de continuer à rester en contact avec ses amis. Et je vais y veiller à ça. Et les recevoir aussi. S'il faut, on peut les recevoir à la maison. On peut mettre plein de choses en place, quoi. Ça, c'est clair. Il est hors de question qu'elle coupe comme ça. Et Océane ? Moi, j'ai pas envie de ménager maintenant, en fait. Je compte terminer mes études. Elle va avoir 18 ans. Elle va ? Elle va avoir 18 ans. Elle va avoir 18 ans. Et vous n'avez jamais envisagé de la laisser à Marseille, par exemple, en pension ? Elle va faire un contrat jeune majeur. Donc, elle va rester là-bas ? Elle va rester là-bas. Elle sera prise en charge. Donc, elle va faire un contrat. Donc, il y a une sorte de projet qui va monter. Et donc, je lui dis que là-dessus, elle aura tout mon soutien. Mais de toute façon, je lui ai dit à Océane, ma porte ne sera jamais fermée. Ma fille, c'est ma fille. C'est ma première, en plus. Donc, il est hors de question que je la lâche. Donc, voilà. Non, mais elle le sait. Donc, en fait, c'est à elle de choisir. Si elle veut rester à Marseille. Non, je... Ouais, ouais, je préfère. Je pense que c'est important. Ouais. Et Océane ? Donc, pour le moment, vous êtes plutôt sur le... Oui, je veux rester à Marseille. L'idée de rester à Marseille. Frédéric, là-dessus ? Je pense qu'il faut respecter son choix. Lui apposer, c'est pas bon. On est bien d'accord. Ah, certainement pas. Voilà. Bah, merci. Je vous donne un petit chèque. Océane, en fait, vous ne vouliez pas participer du tout à l'émission. Et vous êtes quand même venue. Pour quelles raisons ? Déjà, pour se retrouver en famille, parce que je ne les vois pas beaucoup. Et pour faire plaisir à mon papa et à ma sœur. Voilà. C'est pas parce qu'Océane sera à Marseille qu'elle ne fait pas partie de cette famille. Voilà, elle a sa place, à sa manière, avec ses besoins à elle. Bon, en fait, vous avez tout compris, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? C'est pas mal jusqu'à présent. Ils ont l'air d'avoir bien réfléchi à tous les écueils. Non ? On en parle beaucoup, tous. On s'écoute beaucoup. Le dialogue est important. Très, très, très. Qu'on soit d'accord, pas d'accord. Il faut se le dire. On a appris aussi, quand même. On a appris. C'est pas comme ça, dès le départ. Ça n'empêche que dans votre nouvelle vie et nouvel endroit, nouveau territoire, qu'il y ait des règles communes qui soient valables pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important. On en a parlé tous les deux. Un cadre avec un règlement intérieur ou un petit carnet de bord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Chacun jouera son rôle. C'est impératif. Les parents, entre guillemets... Vous êtes les deux adultes qui donnent des règles. Ça, ça passe pas. On va devenir fou, sinon. Comment ça se passe chez vous, Salvatore et Karine ? Il paraît que, Salvatore, vous êtes le roi des plannings, des règlements. Il faut avoir une capacité d'organisateur. Nous, on a des conseils de famille. On se réunit régulièrement. On place les règles. On rappelle les règles. Elles sont affichées. On organise les sorties. On a une boîte aux lettres qui est un peu la boîte à idées. Donc, les enfants y mettent. On n'oublie pas. On n'oublie rien. Karine nous fait un journal hebdomadaire avec les activités, les trucs. En classe, mais ça nous fait un carnet souvenir. Ça nous fait un carnet souvenir. Le conseil de famille, il a lieu tous les combien ? Quand on est ensemble, environ entre 2 et 4 semaines, ça dépend. Je peux poser une question. Oui, je peux en parler. Comment ça se passe, ce conseil de famille ? Vous avez un sujet à aborder ? Vous faites un magnifique apéro. Oui, avec des enfants, des apéros ? Un magnifique apéro avec du Rivella. Je ne sais pas si ça existe ici. Avec du fanta. Non, vous faites un apéro. Oui, d'accord. On est réunis. On sort la boîte aux lettres. On relit un petit peu ce qui avait été discuté. D'accord. Protocoler le dernier conseil de famille. Et puis, ça se passe gentiment. Il y a même carrément un carnet de bord du conseil de famille. Oui, puis on le fait chacun à son tour. Les enfants participent. Ils l'écrivent à l'ordinateur. C'est super. Donc, ils deviennent tous acteurs quelque part. Ils sont tous acteurs. Oui. Super. Franchement, chapeau bas. Oui. Merci. Ça me dérange pas si je peux qu'il est. Et la boîte à idées, elle sert à quoi ? Quand les enfants ont une idée de sortie, surtout, ou ont quelque chose à dire, qu'ils se sont... Je sais pas, il y a eu une dispute ou quelque chose qu'on n'a pas forcément été là pour participer ou pour régler. On l'écrit, les enfants l'écrivent, on la met dedans, puis on la règle. On ne peut pas régler toujours tout, tout le temps. On n'a pas tout le temps le temps. Mais au conseil de famille, on a le temps, on prend le temps de régler tout. Mais j'imagine que vous n'êtes pas arrivé à toutes ces règles comme ça. Il y a dû y avoir des moments de conflit. Il y a eu des divergences sur l'éducation. Il y a eu des moments un peu difficiles, voire douloureux. Karine, vous nous avez confié, par exemple, que parfois, vous avez trouvé Salvatore plus dur avec Tibor qu'avec ses fils. Alors, je n'ai pas dit ça tout à fait comme ça. J'ai dit que c'était dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, mais toi, tu laisses faire ça à ton fils. » Et puis c'était autant dans un sens que dans l'autre. C'est vrai qu'on n'a pas le même ressenti toujours quand c'est notre propre enfant que notre beau-fils, par exemple. Et puis ça engendre des disputes ? Non, mais ça engendre des discussions, on va dire. Et puis ça a permis de mettre des choses au point. C'est sûr qu'on en est arrivé assez vite à se mettre d'accord pour que les règles dans la famille soient les mêmes pour tout le monde. Y compris pour les enfants qu'on a en commun. Je ne sais pas si on l'a dit, mais vous avez deux enfants en commun. Depuis votre emménagement, vous avez eu deux enfants. Oui, Mathéo et Louis. Deux petits garçons. Deux petits garçons. Donc, règles en commun. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà entendu « T'es pas mon père » ou « T'es pas ma mère ? » ? Ça vous est arrivé ? Moi, jamais. Et vous ? Moi, je pense que j'ai dû l'entendre, mais peut-être une ou deux fois. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est... Parce que, justement, c'est clair que c'est pas le cas. Donc, c'est pas ça la pierre d'achoppement, je dirais. Par contre, ben oui, il y a des conflits, comme dans toutes les familles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme dans toutes les familles. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des divergences en matière d'éducation ? Je pense qu'il faut se parler dans le couple. C'est-à-dire que c'est pas possible d'être d'accord sur tout. Et c'est normal de garder sa personnalité aussi. Après, il faut qu'il y ait des règles sur la vie commune qui soit commune, justement, sur lesquelles on réussit à se mettre d'accord. Même si elles sont moins nombreuses, il faut quand même tenter d'en trouver des communes. Après, il faut garder aussi un lien particulier avec son propre enfant. L'égalité à tout prix, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve ça absurde, et puis de toute façon, ce n'est pas possible. On n'est déjà pas la même personne quand on a deux enfants d'un même parent. Donc, a fortiori, quand ce sont les enfants de l'autre. Il faut garder ce lien privilégié, comprendre qu'il y a possibilité de discuter avec l'autre adulte et de ne pas être d'accord. Mais par contre, sur certaines règles de base, il faut être d'accord. Et pour ça, il faut que les deux adultes concernés se parlent. C'est important, justement, d'organiser, de se fixer des règles, des conseils de famille, la boîte à l'idée. C'est génial, ça, je trouve. Vous trouvez ça génial ? Et c'est ça qui est formidable, en fait, dans ces familles recomposées qui fonctionnent. Il y a une créativité pas possible, où on est obligé de trouver des solutions et d'innover pour faire fonctionner tout ça. Donc, c'est formidable, je trouve, ce qu'ils ont mis en place. Parce que ça marche. Et les enfants, en plus, adorent ça. Moi, je vois, j'ai des familles comme ça, où il y a le bâton de parole. Alors, donc, les enfants sont toujours très excités. Le bâton de parole ? Oui, comme en Afrique, où on se passe comme ça, le bâton de parole, où ils savent très bien qu'il faut se taire, que tout le monde doit se taire quand il y en a un qui parle. Les enfants adorent ça. Donc, moi, je trouve ça formidable, parce que c'est une expérience de vie en communauté, de respect mutuel, de tolérance. Et c'est très aidant, je trouve, pour se construire aussi, quand on réussit à faire fonctionner tout ça. Ça vous inspire, tout ça, Eddy et Sandrine ? Ah, là, il y a des très bonnes idées, là, quand même. La porte ou l'être, là, j'adore. Par exemple, vous êtes très organisée, vous avez quand même déjà 6 enfants, 2-3 pères différents, donc il a déjà fallu penser à tout ça, j'imagine. Donc, tout est organisé, les enfants rangent leur chambre, tout est à sa place. C'est ça. Chez Eddy, c'est la même chose ? Non. Alors, je fais la bataille à mes filles, même si elles sont adorables, elles le savent, mais elles sont un peu, on va dire, allez, il faut être derrière, il faut être tout le temps derrière pour ranger leur chambre, parce qu'elles ont du mal. Mais quand elles s'y mettent, elles s'y mettent. Et vous ? Moi ? Oui. Alors, moi, j'aime bien m'organiser dans mes affaires, mais par contre, des fois, je me laisse un peu aller aussi. Donc, je me fais l'auto-violence. Je n'ai pas de honte à le... D'ailleurs, elles n'ont pas tiré ça de très loin, mais je me fais une violence. C'est-à-dire que quand je m'y mets, ma maison, il faut qu'elle soit nickel. Donc, j'estime que n'importe qui peut arriver, il faut que ça soit présentable. Donc, c'est vrai que quand je m'y mets, moi... Mais je le redis, on est dans un bateau, on va tous dans la même direction. Si chacun fait un peu ce qu'il veut, on n'avancera pas. Donc, c'est important d'avancer. Il faut que tout le monde mette la main à la patte, quoi. Mais ça va faire partie des règles, ça. Ça va faire partie des règles, donc... Pour que ça fonctionne, bien sûr qu'il n'y en a pas un plus que l'autre. Alors, il y a une particularité chez Karine et Salvatore. C'est l'absence de porte. Pourquoi il n'y a pas de porte ? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de porte ? Parce qu'on a insisté tout à l'heure sur l'importance d'avoir chacun son territoire. Comment vous faites, alors ? La porte, elle est physique, la porte qu'on connaît. Il y a un endroit devant la chambre qui est une porte. Elle n'a pas besoin d'être fermée, elle n'a pas besoin d'être physique. Même dans votre chambre ? Alors, dans notre chambre, il y a une porte, quand même. Mais sinon, dans le reste de la maison, à part aux toilettes, mais je veux dire, il n'y a pas de porte. Mais à quoi ça sert ? C'est quoi le but ? Je peux vous retourner la question. À quoi ça sert d'avoir des portes ? Je veux dire, aujourd'hui, les enfants, quand ils vont jouer dans les chambres des autres, ils se demandent, je peux venir de ta chambre, je ne peux pas venir de ta chambre. Il y a une porte qui est virtuelle, mais on n'a pas besoin de fermer la porte. Vous aimeriez les filles qui n'aient pas de porte à votre chambre ? Non, pas du tout. Ils ne sont pas encore ados, vos enfants, mais quand ils le seront, ça sera plus compliqué. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit que ça risquerait de poser un problème. Oui. Peut-être que c'est bien quand ils sont petits, comme ça, on a toujours l'œil dessus, effectivement. Mais après, arrivé à un certain âge, peut-être que ça peut poser problème. Je pense qu'on peut avoir quand même le sentiment d'avoir son territoire. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que là, les familles recomposées où il y a des problèmes avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir leur place. Surtout quand ils viennent de manière épisodique. Et le fait d'avoir sa place, son espace, où on sait que c'est son endroit, il n'est pas obligé d'être grand, il peut être symbolique, il peut être tout ce que vous voulez. À partir du moment où je sais que j'ai ma place et qu'elle est respectée, et que sur ce territoire-là, personne n'a à gérer, c'est vrai que c'est bien de mettre des règles sur les espaces communs et que chacun participe, mais sur son territoire à soi, on fait ce qu'on veut. Et ça peut être en désordre. Donc ça, c'est important de savoir, ça, c'est mon petit espace, et j'en fais ce que je veux. Oui, mais quand je vous dis désordre, madame, c'est même pas vous pour vous mettre un pied devant. C'est impossible. Ah non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais c'est important. On a tous besoin de notre territoire. Alors, on va accueillir les petits que vous avez eus ensemble. Il s'agit de Mathéo et de Louis. Ils ont quel âge, tous les deux ? Ils ont 6 et 9. 6 et 9 ans. Ils vont nous rejoindre. Vous avez chacun le vôtre. C'est drôle. Alors, qui est Mathéo ? Moi. Et Louis ? Ah ben oui, remarque, c'est marqué sur les t-shirts. Comment ça va ? Bien. Bon, ça a pas l'air. T'es contente d'être là ? Oui. Bon. Comment ça se passe à la maison ? Bien. T'entends bien avec tous tes frères ? Oui. Avec lequel, tu t'entends le mieux ? Tibor. Avec ? Tibor. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, Tibor ? Il est plus grand ? Oui. Oui. Est-ce que ces deux petits garçons jouent le rôle de trait d'union dans votre famille ? On a toujours l'impression, comme ça, vu de l'extérieur, que le fait d'avoir des enfants ensemble, ça permet vraiment de solidifier le lien, non ? Oui. C'est probable. Ça a créé, entre les trois grands, un lien indirect. Mais quand même un lien, oui, bien sûr. Frédérique ? Oui, souvent. Ce sont des traits d'union, ça permet de légitimer aussi ce nouveau couple, et ça rassure les enfants issus des précédentes d'union. Ça rassure sur la pérennité du couple, et du coup, ça scelle quelque chose dans la famille, et ça... Voilà, ça joue vraiment un rôle de trait d'union. Ah bon, Sandrine et Eddy, vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors ? Non, c'est fini, là. Comment ? Ça, ça, c'est bon. C'est fini ? Ah oui, oui. Oui, oui. C'est bon, là. Là, il faut être raisonnable, quand même. D'accord. Un petit boutique, ça roue et t'écoules, mais bon. Voilà. On est à 5 ans. Là, maintenant, on va être heureux tous ensemble. On va essayer de faire quelque chose de beau, de... Voilà. Mais ensemble. Elle a besoin aussi d'être un peu comme elle-même. C'est ça. Elle est encore en pleine dame, les enfants. Il y a le dernier, la 4 ans. Alors, des 2 enfants ensemble, puis vous vous êtes mariée. Oui. Vous avez fait les choses un peu dans le désordre. Totalement. Comment ça s'est passé, le mariage, la demande en mariage ? Qui a pris l'initiative ? C'est venu petit à petit, mais c'était un projet qu'on avait déjà. Et puis, finalement, il n'y a pas eu de demande en mariage. Voilà, ça s'est fait. Mais ça a été aussi une manière de légitimer la relation ? Oui. Et puis, c'était un mariage avec tous les enfants autour. Tout le monde a participé. C'est ça qui était vraiment... Là encore, c'était important qu'ils y participent. Et pour eux, c'était bien. Je retiens cette idée, en fait, que les enfants soient acteurs de l'histoire. De la famille et de l'histoire recomposée. Et qu'ils font qu'elle sera aussi vivante, créative, et puis en harmonie. Mais toujours dans le respect des besoins spécifiques. Et tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Alors, c'est sûr qu'un mariage, c'est un moment magnifique pour une famille récomposée. Surtout que c'est une belle preuve d'amour, en général, la demande en mariage. Il dit, j'imagine que vous devez y penser, non, à ça ? Oui, oui, bien sûr que j'y pense. J'y pense, et j'y pense beaucoup, d'ailleurs. J'aimerais bien me remarier. C'est... Voilà, je vous le dis clairement. Et d'ailleurs... D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Je ne sais plus, je ne m'en fais plus, je ne sais pas. C'est là, je crois. C'est là. C'est sûr que c'est là. On n'a pas entendu la question que vous lui posez. La question, c'est souhaites-tu devenir ma fiancée ? Oui, mon petit cœur. Oh ! Est-ce que vous vous y attendiez ? Non. Après, je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Merci à tous. Je vous souhaite de trouver chacun votre place. de vivre avec bonheur ces nouvelles perspectives. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminage chaque fin de semaine. Merci à Frédéric. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue avec deux parents qui se sont battus pour faire toute la lumière sur la mort de leurs enfants. A tout de suite. Merci. On n'est pas programmé pour survivre à nos enfants. C'est anormal. C'est pas possible. En septembre 2013, Gérard et Flor Bella avaient partagé leur douloureuse expérience dans toute une histoire. Elle est partie de la maison. Elle a fait 20 minutes, 25 minutes de route et elle a perdu la vie dans ce moment-là. On a retrouvé Jonathan gisant dans une barre de sang, dans une courette à 40 mètres de la maison. Deux ans et demi plus tard, ils vont se retrouver dans l'histoire continue. C'est pas possible. On peut pas rester là-dessus. Quel que soit le nombre d'années qui peut passer, il n'est pas normal que qui que ce soit puisse te demander pourquoi tu continues tout le combat. Comment leurs enquêtes respectives ont-elles évolué ? On ira au bout. Alexia ne peut pas être partie et qu'on lui interdise aujourd'hui la vérité. La suite du combat de Gérard et Flor Bella, ce sera dans un instant, dans l'histoire continue. Un petit pavillon sur les hauteurs de Chambourcy, sur la porte d'entrée des traces de sang. Bientôt, au sommaire de toute une histoire... On m'a dit, vous savez, votre mari a été agressé de 18 coups de couteau. J'étais dans le déni total. Et puis son visage, c'était pas lui. J'ai jamais vu aussi méchant que le jour de sa mort. Il nous faut une réponse. Cela fait 9 ans qu'Edith essaie de comprendre ce qui est arrivé à son mari. Mon mari était recroquevillé derrière la porte. Les pompiers ont dû le porter jusque dans la salle pour pouvoir lui prodiguer les premiers soins. La première question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour tenter de sauver la personne ? Si c'est le cas, tout ce qui concerne une enquête n'a aucune importance. J'ai encore peur. On est venu frapper à la porte de mon appartement. La première chose que je me suis faite, c'est éteindre toutes les lumières et me réfugier dans ma chambre. Je m'angoisse tout de suite. Effectivement, le fait que l'affaire soit non-mulucidée crée ce sentiment d'insécurité permanente. Cette émission, nous la passerons entièrement avec elle et son entourage qui n'a jamais cessé de la soutenir. On vit différemment. On ne meurtrit, on continue de vivre. On a des enfants. On a quand même de la peine de savoir qu'ils n'ont pas de grand-père. De mon vivant, je ferai tout pour que je ne sois pas prescrit. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Que les gens qui sont somptus parlent aujourd'hui.